La Dame Pâle Cette histoire se déroule dans les années 60. En Angleterre, vivait une femme nommée Lucy Morgan. Elle était très belle. Ses parents étaient décédés et elle vivait avec sa tante Mary. Lucy voulait devenir une peintre très célèbre. Un jour, Marie s'approche d'elle pendant qu'elle peint. Lucy, tu as beaucoup de talent. Tu devrais prendre des cours de peinture. Je veux apprendre, tante Marie. Je connais une dame du nom de Madame Rose, hors de la ville. Je voulais apprendre la peinture avec elle. C'est une peintre très célèbre, mais je ne te laisserai pas seule. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, Lucy. Tu ne peux pas mettre tes rêves de côté, pour moi. Tu te souviens de tante Anna, ma sœur ? Tu pourrais séjourner chez elle. Lucy fait ses bagages et va se coucher. Elle s'endort très rapidement, puis elle fait un rêve effrayant. Dans ce rêve, Lucy se trouve dans une pièce étrange, avec des murs complètement blancs et des taches noires, et des traces d'ongles sur les murs. Où suis-je ? Y a-t-il quelqu'un ici ? Bonjour, il y a quelqu'un ? Tout à coup, des gouttes de sang se mettent à couler sur elle. Elle lève les yeux effrayés, mais il n'y a personne. Quand elle baisse les yeux, ses pieds sont trempés de sang. Puis, le sang se répand dans toute la pièce. Sauvez-moi ! Le sang monte, et en courant, elle se dirige vers la fenêtre et l'ouvre. Non loin de la fenêtre, se trouve une femme flottant dans l'air. Son visage est pâle, et ses lèvres sont cousues avec une ficelle. Ses yeux sont noirs et sans pupilles. Elle s'avance lentement vers Lucy. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Lucy tombe de la fenêtre et trébuche, tombant dans le sang qui coule dans la pièce. Elle frissonne de peur, terrifiée, en regardant la femme flottante passer lentement à travers la fenêtre. La femme flotte au-dessus du sang et attrape le cou de Lucy. Lucy ouvre les yeux, se réveillant de son rêve. Elle touche son cou à l'endroit où la femme l'a attrapée. Non, laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Aussitôt, Mary entre en courant dans sa chambre. Que s'est-il passé, Lucy ? As-tu fait un cauchemar ? Oui, ma tante, c'était le pire des cauchemars. Je n'avais jamais vu un visage aussi horrible. Il n'y a rien à craindre. Je vais dormir dans ta chambre le reste de la nuit. D'ailleurs, demain, tu pars. Le lendemain, Lucy dit au revoir à Mary et se rend chez la sœur de Mary, Anna. Viens, Lucy, je vais te montrer ta chambre. J'ai parlé à Madame Rose. Elle viendra t'enseigner la peinture elle-même à partir de demain. D'accord, ma tante, merci. Anna accompagne Lucy et lui montre sa chambre. Lorsqu'elle ouvre la porte, Lucy est surprise de voir la chambre. C'est la même chambre que celle de son rêve de la nuit précédente. Le même mur blanc, des marques rondes noires et une fenêtre. Lucy se souvient de la femme dans son rêve et elle est terrifiée. Comment trouves-tu la chambre, Lucy ? Elle est parfaite, ma tante. Lucy ne raconte rien du rêve à Anna. Mais elle dort à peine dans cette chambre cette nuit-là. Le lendemain, elle attend avec une toile et des couleurs sur la table quand quelqu'un frappe à sa porte. Bonjour Madame Rose, je suis votre grande fan et c'est un honneur pour moi d'apprendre la peinture avec vous. Madame Rose entre et la porte se referme toute seule. Lucy est confuse et effrayée. Je suis aussi très heureuse de te rencontrer. Madame Rose se détourne un instant, puis se retourne vers Lucy. Mais son visage a changé. Elle ressemble à l'horrible femme du rêve de Lucy. Lucy est terrifiée et crie. La dame pâle devient molle et se retrouve sur le sol. La dame pâle s'approche d'elle et griffe le beau visage de Lucy. Tante Anna entend et essaye d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Anna ouvre la porte et voit que Madame Rose est inconsciente. Et elle voit de terribles griffures sur le visage de Lucy. Qui t'a fait ça, Lucy ? Son visage était blanc. Un visage si horrible. Anna est choquée. Était-ce la dame pâle ? Elle est de retour. Qui est cette dame pâle ? Et pourquoi fait-elle ça ? Elle m'est apparue en rêve avant que je n'arrive ici. Il y a trente ans, des choses étranges ont commencé à se produire dans cette ville. Les belles filles de la ville étaient attaquées au visage à coups de pierre, même si elles ne faisaient que marcher dans la rue. La police a essayé très fort de trouver qui était derrière tout ça. Puis après quelques mois, ils ont trouvé qui c'était. Une femme nommée Lily, qui n'était pas très belle. Sa peau était très pâle. Elle avait une coupure à la lèvre. À cause d'un accident dans son enfance, elle était une patiente évadée d'un asile psychiatrique. Pour rendre les choses encore meilleures. Elle disait que les gens se moquaient beaucoup d'elle à cause de son visage. Alors, elle blessait les belles femmes. Lorsque la police la conduisait en prison, les gens la lapidaient à mort. On raconte que son âme s'attaque encore aux belles filles et les tue. Lucie, tu dois partir d'ici, sinon elle te tuera aussi. Sur le sol, le professeur Rose gémit et se réveilla. Elle était choquée que la dame pâle ait pris possession de son corps. Madame, vous devriez aussi partir. Non, Anna et moi affronterons cela ensemble. Elle est jalouse de notre beauté, n'est-ce pas ? Nous allons lui tendre un piège. Anna et moi voulons que tu nous ramènes de l'eau bénite, de chez le pasteur. Je sais comment faire disparaître cette femme pâle. Lucie et Anna acceptèrent. Le soir même, Lucie portait une belle robe et était très bien maquillée. Puis, elle se regarda dans le miroir. Lucie, tu es très belle. Lucie aurait été jalouse si nous nous étions vues toutes les deux. C'est la dame pâle, enragée par la beauté de Lucie. Le fantôme hurle à un tel point que toutes les vitres de la maison se brisent. Elles se glissent par la fenêtre brisée. Après s'être approchée, elle projette ses longues cheveux sur le visage de Lucie. Le contact de ses cheveux brûle la peau de Lucie, qui hurle de douleur. La dame pâle griffe le corps de Lucie avec ses ongles. Lucie ne peut supporter cette douleur. Elle essaye de s'enfuir, mais la dame pâle lui attrape les cheveux et la tire en arrière. Ses mains pâles commencent à s'allonger et elle attrape Lucie par le cou, l'étranglant. Je vais détruire ta beauté ! Lucie hurle de douleur. Puis, madame rose lance une incantation spirituelle. Les oreilles de la dame pâle commencent à lui faire mal et elle se met à crier. Comment oses-tu ? Elle apparaît sous sa forme la plus puissante et plaque madame rose au sol. Mais cela n'empêche nullement madame rose de continuer à réciter les incantations. La dame pâle continue à lui presser. Au nom de tout ce qui est sain, je te condamne à l'enfer. Le visage de madame rose palie. Puis, Anna surgit par derrière et asperge la dame pâle tôt bénite. La dame pâle tombe en souffrance, quitte madame rose et se retourne pour attaquer Anna. Mais à ce moment, Anna met un médaillon en forme de froid autour du cou du fantôme. La dame pâle ne cesse de souffrir et disparaît lentement peu à peu. Et son emprise sur Lucie commence à diminuer. Et lentement, elle disparaît. Et c'est ainsi que la dame pâle tire sa révérence. La fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501